Léonce, la famille, est pleurée. Il est là, le producteur du grand événement Dajou à Dakar. Bidji Raku, bonsoir. Bonsoir Astou. Nous vous, en tout cas, nous sommes là et c'est sûr que vous n'êtes pas venu pour confirmer une bonne nouvelle, mais plutôt une triste nouvelle pour les fans du Prince d'Age. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Pourquoi l'annulation du concert tant attendu de Dajou ? Pourquoi l'annulation du concert ? Je pense que ce n'est pas une question. Vu que tout le monde sait qu'en ce moment, on vit des moments très difficiles concernant la maladie Covid. Ça fait des dégâts. Mais on ne savait pas que cette période-là, on allait parler du Covid. Nous, l'événement de Dajou, on l'a programmé, ça doit faire 5-6 mois. Et nous, on se disait que cette maladie est en train de nous quitter. On avait l'espoir qu'on allait passer des bonnes fêtes et surtout, bon été à Dakar. Malheureusement, depuis quelques jours, je n'étais pas bien. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Avant la tabaski, la manière dont j'entendais les informations qui tombaient, 500 cas, 600, 700, 900, 1000. J'ai dit « Waouh, c'est terrible ! » De jour en jour, ça continue. Et moi, ça me faisait un problème. Je me suis dit que ce n'était pas possible. L'événement s'approche et je pensais qu'on allait vivre des bonnes vacances. Et là, c'est terrible. Il y a 4-5 jours, je suis parti voir le gouverneur de Dakar, M. Salle. Je suis parti le voir, il m'a reçu. Et je lui ai posé la question « Pensez-vous qu'on pourrait faire le concert de Dajou à Dakar ? » Vu l'association, il m'a dit « Sincèrement, je n'ai pas la visibilité, moi. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que l'État pourra nous laisser faire le concert ou pas ? » Il m'a dit « Je n'aurai pas la réponse au plus tard, mardi ou mercredi. » Je lui ai dit « Mardi, mercredi, ce n'est pas possible. » Déjà, j'ai Khelkambach, vu que c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est logistique. Eux, ils devaient installer le matériel 10 jours avant. Et je lui ai dit « Il me faut une réponse. Il me fait comprendre que c'est risqué de le faire. Et l'État peut annuler le concert. Parce que même si le président n'a pas donné un décret pour l'annulation, vu la situation, c'est risqué. Et moi, je me suis dit « Il faut prendre une décision. » Et cette décision-là, je l'ai prise le vendredi. Il m'a appelé le vendredi à 18h. Je suis venu le voir. Il m'a dit « Ah, c'est encore compliqué. Il y a encore des morts. Et les cas continuent. C'est difficile de faire le concert. Maintenant, tu es responsable, toi-même, de faire ton concert ou pas. » Là, je me suis dit « Je n'ai pas la garantie de faire le concert. » Si on me parle comme ça et c'est le gouverneur de Dakar qui s'exprime comme ça, je n'ai pas la garantie. Je ne peux pas me permettre de faire venir l'artiste d'Adjou à Dakar. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouverneur qui vous a... Ce n'est pas le gouverneur qui m'a dit « Tu ne le fais pas. » C'est votre propre décision. Parce que je n'ai pas une visibilité et il y a des frais qui sont énormes. Si j'arrive à faire venir l'artiste, on met tout en place. La vie du concert, on annule le concert, c'est-à-dire là, là, je suis foutu, quoi. Et je me suis dit « Ce n'est pas la bonne solution. » Vu comment les cas s'aggravent, en tant que responsable et père de famille, parce que j'ai des enfants. Et je me suis dit « Le moment d'où on est, si j'étais à la place d'un parent, moi, je n'allais pas laisser mes enfants partir au concert. » Tout à fait. Parce que c'est compliqué, il y a des risques. Même si nous, on avait communiqué sur les masques, sur les gels et autres. Donc, je me suis dit « Ce n'était pas la bonne période de faire le concert. » Et je me suis replié. J'en ai parlé avec mon équipe. On s'est dit « Il vaut mieux reporter le concert pour protéger aussi les jeunes. » Et le staff de Dajou, comment ils ont... Il a quand même... Eux, j'en ai parlé le vendredi. Appris cette information. Non, j'en ai parlé le vendredi. Ils m'ont dit « Il n'y a pas de problème. » Ils savent que ça fait cinq mois que je travaille sur le concert. Ils ont quasiment reçu leur salaire. Donc, ce n'était pas question de thunes. Parce qu'ils savaient qu'eux, il n'y avait pas de problème sur ce point-là. Mais ils savaient que c'était risqué, à mon niveau, moi, de faire le concert. Et quand j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit « On te comprend. Tu revois une nouvelle date et on cale la date. » Mais financièrement, c'est catastrophique. Catastrophique. Vu qu'on n'a pas des partenaires qui nous ont soutenus sur ce concert-là. Et j'ai quasiment tout investi, moi-même. On arrive à ce point-là. Mais je me suis dit « Il y a quand même des vies. » Si je prends le risque de faire le concert, deux ou trois jours après, on me dit « Ah, il y a eu des cas. » Alors, arrêtons-nous un peu sur ce budget, c'est-à-dire l'investissement que vous avez eu quand même à faire. C'est tout un budget qui vient de tomber à l'eau, une organisation quand même assez énorme. Comment pouvez-vous quand même gérer ça au lendemain de cette annulation ? Pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Le moment dont je vous parle... Vous n'avez pas l'estimation ? Non, c'est énorme. Moi, je n'aime pas dire les sommes dans les médias, mais c'est énorme. Ce n'est pas d'adjou, ce n'est pas un artiste. C'est un artiste qui demande beaucoup, et je pense que les gens le savent. Et sur le plan communication, sur les biais qui ont été émis, parce que moi, je n'attends pas la dernière minute pour acheter les biais. Normalement, ils devaient recevoir les biais aujourd'hui. On avait déjà émis les biais. Il n'y avait pas des gens qui ont déjà commandé des biais ? Non, moi, je parlais des biais de vol. Sur les billetteries par rapport au public, ça, on a fait beaucoup de ventes. Mais les gens peuvent aller, s'ils veulent se faire rembourser, ils peuvent aller dans les points de vente habituelles et se faire rembourser. Parce que moi, je n'ai pas touché l'argent du public. Moi, d'habitude, ce que je fais, c'est après le concert, ou le jour du concert, je fais le tout pour récupérer l'argent du billet. Mais je n'ai pas touché un franc de personne. Les gens pourront aller se faire rembourser s'ils le veulent. Mais pour l'instant, on a prévu de recaler une nouvelle date. Pour l'instant, on ne s'est pas encore vu l'association. Vous n'avez retenu aucune date pour le moment ? Pour l'instant, on est en train de voir. Je ne peux pas dire là, 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 aujourd'hui. Mais c'est par rapport aussi au Covid. Si je cale une date septembre ou mois d'août, et ça continue, ce n'est pas intéressant de le faire. Donc là, on laisse un peu le temps. Et puis je pense que si tout va bien, on aura le temps de caler une nouvelle date pour l'artiste d'Adiou. Mais c'est vrai que concernant les billets du concert, les gens pourront, s'ils veulent vraiment se faire rembourser, ils peuvent aller se faire rembourser. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas touché. Et certainement, vous avez reçu des messages, vous avez eu des retours par rapport aux fans et tout ça. Qu'en est-il de ce retour ? Beaucoup des larmes, des pleurs, des parents qui nous appellent, qui nous disent « Mes enfants, ça fait trois mois, ils attendaient le concert. » Beaucoup de retours. Les gens, ils étaient vraiment... Dévastés. Dessus. Sincèrement, le mot. J'imagine. Déception totale. Mais nous, on sait pourquoi on le reporte. Parce que la santé, la vie des Sénégalais, pour moi, ça vaut de l'or. Perde de l'argent, c'est dur, c'est difficile. Mais perdre une vie, ça n'a pas de prix. Donc, moi, en tant qu'organisateur, je me suis dit « Je ne peux pas me permettre de faire ce concert-là. » Heureusement, il y a certains organisateurs qui ont suivi ce rythme et m'ont appelé pour me dire « Tiens, vu que tu as reporté, nous aussi, on va essayer de reporter nos événements. » Et ça aussi, vraiment, je vois qu'ils sont solidaires et l'esprit est positif. Mais il faut que l'État aussi puisse quand même nous accompagner parce que c'est des moments difficiles, très difficiles. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tente ma main et qui dit « Ouais, aidez-moi. » Mais c'est vrai qu'on vit dans des moments très compliqués. Et je pense que je ne suis pas la seule personne. Tout le monde souffre en ce moment. Que ce soit les producteurs, les artistes, tout le monde souffre. Mais des moments comme ça, c'est dur, sincèrement. Pourtant, vous aviez reçu l'aide de l'État par rapport à ce budget, ces 1 000 milliards-là, tout au début de la pandémie. Moi, je ne dirais pas en euros-suit. Parce que moi, déjà, 2020, je devais faire Titi à Paris avec Papandiai Chopet. C'était le 4 avril 2020. On a reporté le concert vu le Covid. On devait aussi faire l'artiste Vigidrim au canal Olympia le 11 avril. Ça a été reporté à cause du Covid. Fringlish aussi, on devait le faire. Le 7 ou le 8 août à Dakar, c'est des artistes internationaux. Ça a été reporté. Je ne peux pas dire que l'État m'a soutenu. Ce n'est pas possible. Donc, on aime ce qu'on fait. Vous demandez quand même beaucoup plus de soutien. C'est ça, si je comprends bien. Non, moi, je ne dirais pas. L'État ne nous a pas... Moi, personnellement, ce que j'ai entendu comme somme pour soutien, moi, sincèrement, j'ai dit que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas perdre des millions. On te propose des choses dont je n'ose même pas le dire à la télé. Donc, voilà, c'est difficile. Alors, votre dernier mot ? Bon, je te remercie. Et puis, je remercie aux Sénégalais qui ont compris que ce n'était pas le bon moment pour faire un concert. J'ai dit aussi aux jeunes, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est pour la jeunesse sénégalaise. Je sais que vous aimez l'artiste, vous aimez ce qu'on fait, mais on aura une autre date qui pourra être vraiment beaucoup plus... beaucoup plus... faisable pour qu'on puisse organiser l'artiste d'Ajou. Donc, voilà, je sais que c'est difficile pour moi-même et pour mon équipe, les staffs de Rahu Prod aussi, parce qu'on a beaucoup de monde qui sont derrière. Mais je tenais aussi à remercier vraiment les Sénégalais parce que les retours qu'on a eus, c'était vraiment positif. C'est une preuve de responsabilité quand même. Merci pour la 2S. Ils m'ont soutenu. Ils sont toujours là. Donc, je tenais aussi à le dire, quoi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous aussi, Rahu, d'être passée sur le plateau. Donc, c'était ça, cette parenthèse que nous avons eu à ouvrir dans ce JT pour au moins parler de cette annulation du concert d'Ajou. Tant attendu par les fans. Et avant de vous quitter, nous vous faisons part de cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le journaliste Pap Ndiaye vient de sortir de prison. Le chroniqueur judiciaire du groupe Oual Fajri qui a fini de purger sa peine, a été... qui a fini de faire.